Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillah wa alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, rabbi charah li sadrissalli amri wahlu l'aqdata man li saniyaf qawqawli Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série Un jour dans la vie d'un musulman. Bien sûr quand je dis un jour dans la vie d'un musulman, ça comprend la vie d'un musulman et d'une musulmane. On a vu lors de notre dernière intervention ce qu'on pouvait gagner en une minute. Je vous rappelle qu'on vient de nous réveiller, on a fait nos ablutions, on a prié le soubh, on a évoqué Allah tabarak wa ta'ala. Il ne faut surtout pas oublier d'avoir sa part de lecture du Coran. Le Coran. Sachez mes frères et sœurs que la lecture du Coran fait partie des adorations qui sont très importantes. Des adorations qui sont aimées par Allah tabarak wa ta'ala. Tu es grandement récompensé quand tu lis le Coran, quand tu l'apprends, quand tu le médites. Et surtout n'oublie pas que tu dois le mettre en pratique. Notre prophète a nous a recommandé à plusieurs reprises de lire le Coran. Lire le Coran apaise le cœur. Lire le Coran procure une tranquillité pour notre âme. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ? Lire le Coran pousse à la méditation sur ce qu'Allah veut de nous. En comprenant ce qu'Allah veut de nous, automatiquement, ce qui est demandé par la suite, c'est quoi ? C'est de le mettre en pratique. Allah a dit dans le Coran Allah nous dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Regardez, subhanallah, comment commence surah Al-Baqarah. La deuxième surah, il y a la Fatiha, la surah numéro 2, Al-Baqarah. Allah commence tout de suite par nous dire que ce livre-là, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et c'est un guide pour les pieux. Ce livre qui est le Coran, c'est un guide pour les pieux. Et Allah tabaraka ta'ala nous dit, Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et il annonce aux croyants, qui font de bonnes œuvres, qu'ils auront une grande récompense. Allah tabaraka ta'ala nous rappellons également dans le Coran que les meilleurs paroles sont celles du Coran. Allah tabaraka ta'ala nous dit, Comme vous le savez, le Coran, le Coran, est le plus grand miracle qu'a eu notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le miracle qui durera jusqu'à la fin des temps. Et Allah tabaraka ta'ala l'a protégé de toute modification, de toute falsification. Allah tabaraka ta'ala a dit, En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran. Et c'est nous qui en sommes gardiens. Sachez que ce livre n'est pas comme les autres livres. Il a énormément de mérite. L'imam al-Bukhari, il rapporte, selon Othman, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran. Il a enseigné aux autres. L'imam al-Bukhari, rahman Allah, rapporte également, Celui qui lit assidûment le Coran et qui excelle dans sa lecture sera avec les nobles anges messagers qui ne font qu'obéir à leur Seigneur. Celui qui lit péniblement le Coran, et en hésitant dans sa lecture, aura quand même deux récompenses. Allahu Akbar. C'est-à-dire que celui qui lit avec une vitesse normale, il a une récompense. Et celui qui lit avec difficulté, il a deux récompenses, subhanallah. Une qui est liée à la lecture et une qui est liée à la difficulté qu'il rencontre. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari et musulman, selon Aisha, radiyallahu anha. Et l'imam al-Nasa, il rapporte avec une chaîne de transmission qui est authentique, selon Anas, radiyallahu ta'ala anhu. Anas, ce compagnon du prophète, il nous rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah, puissant et majestueux, a des alliés. » « Des alliés parmi les hommes. » Les compagnons demandèrent « Qui sont-ils, au envoyé d'Allah ? » Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ce sont les gens du Coran. » « Ils sont les gens d'Allah et son entourage proche, subhanallah. » Et selon Abdullah ibn Amar, radiyallahu anhum, le hadith, il est rapporté par Bukhari, un musulman. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'envie n'est permise que dans deux cas. » Tu sais, il y a ce qu'on appelle « Al-Hasad al-Mazmoum » et « Al-Hasad al-Mamdouh » « L'envie qui est louable et l'envie qui est blâmable. » « L'envie blâmable, c'est quoi ? » « C'est le fait de souhaiter la disparition du bien de ton frère. » D'accord ? Et par contre, il y a une envie qui est louable, qu'on appelle d'ailleurs en arabe « Al-Ribta » C'est le fait d'envier deux types de personnes. Un homme à qui Allah a donné une fortune, il a de l'argent, qu'il s'empresse de dépenser totalement dans les domaines du bien. Et un homme à qui Allah a donné la science, il s'en sert pour juger entre les gens et pour la leur enseigner. C'est rapporté par l'imam al-Bukhari, un musulman, selon Abdullah ibn Amar. Comprenez donc de ce hadith qu'on a le droit d'envier celui qui a reçu le savoir, qui a appris le Qur'an, qui a appris la science religieuse, qui l'enseigne aux autres. Lui, il faut l'envier. Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde matérialiste, les gens, ils ont envie qui ? Ils ont envie ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui sont connus, ceux qui vivent dans le confort, etc. Alors que si réellement tu dois envier quelqu'un, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui le dépense dans les nobles causes, ou quelqu'un qui a appris. Il a appris le Qur'an, il a appris la science et il l'enseigne. Pourquoi ? Parce que cette personne-là, finalement, elle a fait ce qui lui sera utile pendant son vivant, mais surtout après sa mort. Parce que tant qu'on met en pratique ce que cette personne a enseigné, son compteur de Hassanat continue, même dans sa tombe. C'est immense. Notre prophète, alayhi sallatou salam, a insisté sur le fait de lire le Qur'an et sur le fait de l'apprendre. Dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim, selon Ibn Umar, le prophète, alayhi sallatou salam, a dit « L'image de celui qui possède le Coran est tout à fait pareille à celle du propriétaire de chameaux. S'il vérifie souvent leurs attaches, il les garde. Et s'il les lâche, ils s'en vont. » Allah Akbar. C'est exactement comme ça avec les surates que tu as prises. Si tu les vérifies souvent, tu les gardes. Comme celui qui a un troupeau de chameaux qui vérifie tout le temps leurs attaches. Il vérifie leurs attaches, il les garde. S'il les lâche, ils s'en vont. En fait, tout ça, ça doit nous motiver à faire quoi ? À réviser le Qur'an. Avoir un lien très proche avec le Qur'an. Avoir une proximité avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith, on vous l'a dit, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et sachez que la personne qui était attachée au Qur'an aura beaucoup de récompenses le jour du jugement. Dans le hadith de Abdullah ibn Amr, le prophète a dit, « On dira le jour du jugement dernier. Au lecteur assidu du Coran, lit et monte les degrés du paradis. Récite clairement comme tu le faisais dans le bas-monde. Ta place au paradis te sera fixée au dernier verset que tu liras. » C'est-à-dire qu'en fait, plus tu lis, plus tu es en fait attaché au Qur'an, plus tu es en train de monter en degré au paradis. Mais dites sur tout ça. Mais dites, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'ouvrir le livre d'Allah ? Nous qui avons nos smartphones, qu'on ouvre des centaines de fois par jour pour vérifier si on a eu un message, même s'il vibre ou même pas. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas la même chose avec le livre d'Allah ? Tu es là toute la journée à regarder, il n'y a pas de message, il n'y a rien, rien dans l'actu, ça y est, j'ai tout lu. Ouvre le livre d'Allah. Regardez ce qu'on donne comme temps au livre d'Allah, chaque jour. Qu'on se remette vraiment en question. L'imam al-Tabarani, il rapporte dans « Al-Mu'ajam al-Kabir, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhum. » a dit « Le Coran est un intercesseur et un argument véridique. » Allahu Akbar. T'imagines un peu le jour du jugement, tu te retrouves dans une situation difficile et quelqu'un qui vient intercéder pour toi, il vient te défendre. Il vient te défendre. Ce jour qui est dur, qui est celui qui viendra te défendre ? C'est le Coran. Un intercesseur, un argument véridique, celui qui le met devant lui, le conduit vers le paradis. Allahu Akbar. Et celui qui le met derrière son dos, il le ramène vers le feu. Qu'Allah il nous en préserve. Qu'Allah il nous en préserve. Ce hadith, il est rapporté par Al-Tabarani et Ibn Hibban. Toute personne qui a appris le Coran, on la félicite. On lui rappelle que par cet effort, elle fera porter à ses parents une couronne sur leur tête. Qu'Allah vous préserve, vous qui avez appris le Coran, vous qui cheminez pour apprendre le Coran, vous qui êtes motivés à l'apprendre et qu'Allah nous donne tous et toutes la motivation d'être toujours étroitement liés au Coran. Dans un autre hadith, le hadith Abi Huraira, le prophète a dit, écoutez attentivement, parmi les actes et les bonnes œuvres qui suivent le croyant après sa mort, il y a une science qui leur a enseigné et propagé, un enfant pieux qui leur a laissé après lui, un Coran qui leur a laissé en héritage, une mosquée qui leur a édifié, une maison qui leur a construite pour le voyageur démuni, une rivière qui leur a aménagé au profit des autres et une aumône qui leur a prélevé de ses biens étant encore vivant et en bonne santé. Toutes ces œuvres lui parviendront après sa mort, rapporté par Ibn Maja Voyons ensemble les types de personnes dans leur relation avec le Coran. Dans le hadith rapporté par l'Imam Al-Bukhari selon Abu Musa Al-Ash'ari Le prophète a dit « L'image du croyant qui lit le Coran est celle de l'orange. Son odeur est suave et sa saveur est suave. L'image du croyant qui ne lit pas le Coran est celle de la date. Elle a un bon goût et ne possède pas d'odeur. L'image du pervers, qu'Allah nous en préserve, qui lit le Coran est celle de la plante aromatique. Son odeur est bonne et son goût est amer. L'image de l'hypocrite qui ne lit pas le Coran est celle de la colonquinte. Elle n'a pas d'odeur et son goût est amer. Ce hadith est rapporté par Bukhari Muslim. J'ai une question à vous poser. Pourquoi lire le Coran ? Quel est l'objectif de la lecture du Coran ? L'objectif de la lecture du Coran est d'arriver à comprendre, à méditer les versets d'Allah et enfin les mettre en pratique. Mettre en pratique, ses obligations, s'écarter de ses interdits. C'est de cette manière-là qu'on fera partie des gens guidés. Guidés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui auront connu le chemin de la vérité et qui l'auront emprunté. Allah tabaraka ta'ala nous a parlé de la description des gens qui sont guidés. Allah tabaraka ta'ala nous dit les concernants qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Voilà en fait l'objectif de ta relation avec le Coran. C'est de lui prêter oreille et de suivre ce qu'il contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Allah tabaraka ta'ala a fait descendre sur nous ce livre afin qu'on le médite. Afin que le médite celui qui le lit. Afin que tu le comprennes. Allah tabaraka ta'ala dit Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. La lecture du Coran amène énormément de hasanats. Vous connaissez tous et toutes ce hadith de Abdullah ibn Masaud où le prophète a dit Celui qui lit une seule lettre du Coran s'inscrit une bonne action et la bonne action a dix fois son salaire. Subhanallah. C'est-à-dire une lettre du Coran elle vaut dix hasanats. Dix bonnes actions. Si on parlerait en or et en dollars comment on serait aujourd'hui dans la lecture du Coran ? Et le prophète dit Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre mais Alif est une lettre Lam est une lettre et Mim est une lettre rapportée par Ali Imam Mittermidi. Donc mon frère ainsi que toi ma soeur il te faut un programme avec le Coran. Il faut que tu l'apprennes. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le médites. Il faut que tu comprennes surtout que le Coran c'est ton mode de vie. Mon frère ainsi que toi ma soeur on a brièvement parlé du Coran. tu as évoqué Allah jusqu'au lever du soleil tu as fait du zikr tu as lu le Coran je te recommande après cela de prier deux rak'at deux rak'at qu'on appelle les deux rak'at de Duhah. Salat al-Duhah est-ce que tu la connais ? Non ? Ben sois patient. Si tu fais ça c'est-à-dire que après avoir évoqué Allah toi qui étais à la mosquée mon frère qui a évoqué Allah et qui a prié deux rak'at après le lever du soleil regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder selon Anasar radiallahu alayhi wa ta'ala où le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala a dit quiconque prie la prière de l'aube en groupe puis s'assoit à se rappeler Allah jusqu'à ce que se lève le soleil puis prie deux unités de prière obtient la récompense d'un hajj et d'une umra complète et c'est rapporté par l'imam et termidhi subhanallah c'est immense la femme pourrait se dire et moi est-ce que j'ai la même récompense ? nous espérons que la femme a la même récompense c'est l'opinion de Cheikh Ibn Bez qui dit que la femme a cette récompense en étant chez elle donc mon frère ainsi que toi ma soeur tu n'oublieras pas de prier ces deux rak'at quand ? après le lever du soleil donc tu es resté du Fajr jusqu'au lever du soleil à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala puis t'as attendu que le temps de Karaha passe et après cela tu as prié deux rak'at tu as la récompense d'un hajj et d'une umra complète un haj et une umra complète qui pourrait passer à côté de cela subhanallah c'est immense là tu viens de prier quelle prière ? la prière de Al-Doha et je te dis tout à l'heure qu'on en reparlera mais pas dans ce d'art ce sera l'objet de la prochaine vidéo incha'Allah qu'Allah ta'barak wa ta'ala vous préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de mettre en pratique ce que l'on apprend ce que l'on apprend subhanakallahu abihamdik ashadun la ilaha ilaha est d'un astagfir qu'atobu laik wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada